Bonjour, moi c'est Nicolas, je suis en charge de la mise en place de la suite de services logiciels pour Lookup Space et je suis arrivé en janvier 2023. Alors moi, mon job au quotidien, c'est de m'assurer de la cohérence et de la robustesse de l'architecture de services qu'on met en place pour Lookup Space, de services logiciels. Ça se déclée dans trois parties. La première partie, la mise en place d'une plateforme à des services souveraine qui fait par belles aux technologies open source. La deuxième partie consiste à la mise en place de pipelines d'ingestion de traitement de données où on s'appuie sur l'état de l'art en matière de big data. En périphérie, les services de type interface, API, IHM, qui eux s'inspirent des applications de type microservices et clans natifs. Ce job au quotidien me passionne parce qu'il me permet de mettre au service de l'espace les compétences que j'ai acquis en informatique depuis plus de 15 ans. Nous utilisons les dernières technologies radar à balayage électronique totalement numérique. Alors sur la partie logicielle, la stack technique que nous utilisons se décompose en deux parties. La première se trouve au pied des radars qui suit les bonnes pratiques des architectures Edge et qui permettent de pré-traiter la donnée avant d'envoyer uniquement la donnée utile au reste du datacenter. Au niveau du datacenter, passe ensuite la mise en place de pipelines d'ingestion et de valorisation de la donnée. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les grandes technologies big data type Redis, Elasticsearch en termes de stockage distribué ou sur Spark ou Flink pour la distribution des traitements. Ensuite, une fois la donnée valorisée et entreposée, toute la partie exposition des services, API, IHM, prend le pas. Là, sur la partie API, nous sommes assez libres en termes de techno. On met en place du Spring Boot, du Node, du Python, peu importe. On va au plus efficace et en architecture l'ensemble grâce aux architectures de type microservices. Sur la partie front, nous travaillons exclusivement React. Look at Space est vraiment l'écosystème idéal pour les passionnés techniques. Avec très peu d'ingénieurs, on va ébrasser un grand nombre de disciplines. L'ensemble de ces ingénieurs travaillent au quotidien ensemble et mixent leurs disciplines afin de pouvoir construire un produit qui soit cohérent et qui soit de bonne qualité. On multiplie également les échanges avec des partenaires externes, avec des labos de recherche, avec des grandes entreprises pour faire en sorte d'offrir à nouveau un produit très cohérent et qui répondent également à leurs besoins et qui amènent leurs billes. Enfin, au quotidien, nos réalisations changent les choses. On avance vite, même si on n'est pas si nombreux que ça. On avance vite et on voit les choses évoluer. Et c'est vraiment super encourageant et passionnant de voir comme ça les choses évoluent pas à pas et rapidement. Merci. Merci.